Je crois qu'il convient maintenant de distinguer deux situations dans notre vie terrestre qui appellent des réponses différentes de notre part. Je veux parler des moments où nous sommes en relativement bonne santé, capables d'accomplir nos tâches quotidiennes, notre devoir d'état, et les autres moments où une maladie qui peut être grave, qui peut même être fatale parfois, nous rattrape. Quand on est en bonne santé, on doit faire face à une multitude de tâches quotidiennes, de devoirs qui font partie de la vie, et on est obligé de concentrer notre attention sur ces détails du quotidien. Même si la vision surnaturelle de la mort, même si la perception de notre vie comme un pèlerinage domine, même si de tout notre cœur nous aspirons à l'éternité, il faut bien faire ce qui doit être fait. Dans ce cas-là, c'est le quotidien de la vie chrétienne, au sens où nous devons percevoir ces tâches, non pas en elles-mêmes, mais dans leur rapport avec le but que nous poursuivons, qui est l'entrée au paradis. Mais l'attention change lorsque nous sommes atteints d'une maladie qui peut être grave, voire fatale. Notre attention alors se porte sur la mort, on pense à la mort en tant que telle. Toutes les obligations, tous les petits travaux du quotidien continuent d'être là, mais ils ont une importance très relative désormais. Nous sommes, disons, à l'heure de la mort. Nous percevons l'urgence de nous préparer à une bonne mort. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Lorsque la fin du pèlerinage se profile à l'horizon, peut-être parce qu'une maladie nous rappelle que sa venue est imminente, on devient plus conscient de ce qui est important, et notamment de ce que nous aimons. Nous devenons plus conscients de l'amour que nous nous portons et de celui qu'il nous offre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que se rapproche le moment de la rencontre avec l'époux, le Christ qui a tout notre amour, tout l'élan de notre cœur, notre amour pour les personnes particulières avec lesquelles nous partageons le pèlerinage terrestre, grandit lui aussi, s'épanouit davantage. Pourquoi ? Parce que tout ce qui n'est pas essentiel, quand la mort approche, s'efface. Et tout ce qui est vrai, tout ce qui a un poids d'éternité, devient plus valide, plus concluant, plus évident. Et ce n'est pas vrai que pour la charité. On le vérifie pour l'espérance également, qui, nous l'avons expliqué, vise le bonheur éternel et qui est lié à notre foi et à notre charité. Plus notre foi est grande et mûre, complète, plus notre amour est ardent, plus il est impatient de la communion parfaite, plus grande est notre espérance surnaturelle. On le comprend mieux, j'espère, maintenant que nous avons montré que l'espérance présuppose la foi dans l'éternité de l'âme. C'est notre foi qui répond à la révélation de la miséricorde de Dieu. Celle-là même qui fait promettre à Dismas, le bon larron, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». C'est notre foi qui nous fait connaître la miséricorde de Dieu et qui soutient notre espérance dans le bonheur éternel. Et c'est dans cette conjugaison de ces trois vertus qu'on peut considérer la mort comme une transition vers le bonheur éternel et non pas vers la donnation éternelle, tout en étant conscient que ce bonheur est un don de Dieu, un don de la miséricorde du Seigneur. Et c'est là ce qu'on appelle la bonne mort, car si on prie pour la bonne mort, c'est qu'il existe une mauvaise mort, celle qui se vit dans la rébellion, dans la désespérance ou dans le refus de la foi. Et donc, quand tout au long de la vie nous prions pour que grandisse notre foi, notre espérance et notre charité, implicitement, nous prions pour que nous puissions mourir d'une manière qui plaise à Dieu. Implicitement, nous demandons que la vision surnaturelle de la mort soit victorieuse à l'intérieur de notre conscience au moment même où, en pleine santé, nous vivons les tâches du quotidien, afin que la lumière de la béatitude promise éclaire et transfigure chaque chose que nous faisons et chaque chose que nous vivons pour la croissance de la foi, de l'espérance et de la charité. Et c'est ainsi qu'il est important, alors même que l'on se sent bien vivant, alors même qu'on se sent en pleine santé, de prier pour que grandissent la foi, l'espérance et la charité, car de notre mort, nous ne savons rien. Elle peut arriver d'une manière subite, inattendue, ou bien au terme d'une maladie qui nous prenne notre esprit, qui éteigne peu à peu notre conscience et qui nous enlève la capacité de prier en toute vigilance du cœur. C'est ainsi qu'avoir une bonne mort, ça consiste essentiellement, tant que nous en sommes capables, à orienter nos pensées et nos cœurs vers l'éternité, et ayant compris que la miséricorde de Dieu est la clé de notre salut, à en faire l'expérience, à en approfondir la connaissance par la pratique, c'est-à-dire à temps et à contre-temps, vivre le pardon, demander le pardon, se laisser renouveler par la miséricorde du Christ Jésus. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.